RTL Matin Éco Melanto Un décryptage bien sûr avec Christian Melanto à 7h-5 3h et quart de débat à la télé hier soir Christian, entre les candidats majeurs à la présidentielle 3h et quart d'échange, des échanges animés autour du temps de travail Au final, expliquez-nous quel président nous ferait travailler le plus longtemps Oui, c'est vrai, il faut se poser la question parce que ça a parfois été un tout petit peu confus Alors, qui va nous faire travailler le plus longtemps ? Eh bien, sans conteste et sans surprise, bien sûr, François Fillon Que ce soit sur la semaine ou sur l'ensemble d'une vie Il a été le plus clair, catégorique Fin des 35h, suppression de toute borne de temps Et renvoi aux négociations dans les entreprises Au terme d'une vie professionnelle dont la retraite sera prise à 65 ans De son côté, Emmanuel Macron, que j'ai trouvé un peu plus confus N'est pas fondamentalement en opposition marquée avec cette philosophie Sauf qu'il conserve, lui, les lois Aubry Donc, la référence aux 35h hebdomadaires Qui resterait alors le seuil de déclenchement des heures supplémentaires Mais lui aussi donne la priorité aux accords majoritaires dans l'entreprise Jean-Luc Mélenchon, lui, met le code du travail sous cloche Il est intouchable Benoît Hamon est resté sur ce thème très flottant Et Marine Le Pen, elle abroge les lois El Khomri Ces trois postulants promettent par ailleurs le retour de la retraite dès 60 ans Alors, on a donc finalement, globalement assisté plutôt à une bataille idéologique Que sérieusement économique Car aucun des candidats n'ignore en effet Que si la loi en France, c'est les 35h La réalité qui est mesurée par tous les instituts internationaux Est plus proche de 39h dans le privé Nous sommes comme dans les années 2000 Mais la grande mutation dont personne n'a parlé C'est que l'on travaille moins sur l'ensemble de l'année Tout simplement parce que nos vacances sont plus longues Et qu'il y a des RTT, etc, etc Alors Christian, ce volet temps de travail, c'est la clé des créations d'emplois ? Non, sur ce chapitre, d'ailleurs comme sur beaucoup d'autres propositions économiques Les candidats n'ont pas suffisamment documenté leurs propositions pour nous rassurer D'ailleurs, aucun d'entre eux n'a osé prétendre Que c'est par le curseur du seul temps de travail Que l'on peut créer des jobs En réalité, je crois que tous partagent Même sans le dire, bien sûr, le résumé de M. Mélenchon Le job, c'est le carnet de commandes La division, et c'était ça vraiment l'intérêt du débat Ça a été de comment on garnit le carnet de commandes Et là, les options, elles sont franchement opposées Il y a un camp qui alimente ce carnet d'ordres En augmentant le pouvoir d'achat des consommateurs Sans s'occuper des déficits Et il rassemble Jean-Luc Mélenchon et Benoît Hamon Il y en a un autre qui privilégie la musculation de nos entreprises En favorisant leurs investissements Un peu sur le modèle germanique Les investissements d'aujourd'hui seront les emplois de demain Quant à Mme Le Pen, elle, elle mise tout sur la sortie de l'euro Et la dévaluation d'un franc nouveau Une manipulation monétaire qui s'apparente à de la nitroglycérine Alors Christian, au final, les candidats, ils vous sont apparus crédibles là ou pas ? Ils n'ont pas tordu les faits d'une manière à injurier l'intelligence des téléspectateurs Mais ils ne se sont quand même pas privés de quelques énormités Regardez Jean-Luc Mélenchon Il nous dit que la durée de vie en France recule C'est absolument faux La durée de vie en bonne santé des Français ne cesse de s'allonger Il a confondu peut-être avec la Russie de Poutine